Bonjour, je suis Antoine Hertley, je suis maître de conférences en études anglophones et actuellement vice-président délégué aux relations internationales et depuis toujours j'ai voulu participer le plus possible aux possibilités de mobilité enseignante offerte par l'université, par le programme Erasmus notamment et dans ce cadre j'ai participé à une mobilité enseignante en Azerbaïdjan à l'université des langues de Bakou en avril-mai 2019 en compagnie d'une autre collègue de mon département et nous étions invités par cette université dans le cadre d'un accord bilatéral signé entre départements d'anglais pour donner 8 heures de cours, rencontrer des collègues et parler de coopération future, éventuelle, etc. Donc ce n'était pas ma première expérience de mobilité enseignante j'avais préparé des cours et avec la flexibilité qu'il faut dans ces cas-là puisque quand on travaille avec un pays dont le système universitaire est très différent du nôtre il faut toujours s'attendre à des ajustements et c'était le cas en Azerbaïdjan où on s'est retrouvé avec des groupes de niveaux très hétérogènes très disparates, très différents de ceux à quoi on s'attendait et donc dans ces cas-là il a fallu adapter nos contenus préparer en amont des choses qui pouvaient s'adapter à différents publics, à différents niveaux on a même été sollicité pour intervenir dans le département français en tant que francophone, en tant que français donc même si bien sûr ce n'était pas nos spécialités on a accepté bien sûr avec plaisir de rencontrer les étudiants de parler, de faire en fait de la conversation en français de manière assez informelle c'était un petit plus dans cette mission qui par ailleurs était plus cadré sur l'anglais voilà donc ce qui est toujours très enrichissant, très intéressant dans ces missions c'est la rencontre avec un public qu'on ne connait pas qui travaille différemment et qui dans le cas notamment de l'Azerbaïdjan et aussi d'autres pays de l'Europe de l'Est dans lesquels j'ai pu travailler et bien est très demandeur de contact avec nous avec des universités françaises avec des universités disons qui viennent d'une culture universitaire différente et c'est très touchant de voir l'enthousiasme le besoin de communiquer les questions nombreuses que ces étudiants peuvent nous poser en plus du cours traditionnel qu'on vient leur offrir donc franchement je trouve que ces expériences où qu'elles soient, j'ai pu en faire dans différents pays en Italie, en Angleterre, en Hongrie, en Azerbaïdjan sont toujours très enrichissantes du point de vue humain en tant qu'enseignant vis-à-vis des étudiants mais également avec les contacts avec les collègues qu'on peut créer dans ce cas précis on est encore en contact avec des collègues d'anglais et de lettres qui espèrent pouvoir, suite à ce contact, suite à cette mobilité enseignante développer d'autres projets, construire peut-être des projets plus durables des diplômes conjoints, etc. Donc beaucoup de retombées positives Il y a d'autres points positifs sur lesquels j'aimerais insister c'est par exemple les pratiques pédagogiques en Azerbaïdjan moins, mais par exemple en Italie j'ai fait une mobilité enseignante très intéressante où j'ai été amené à faire cours en duo avec un collègue italien on était deux enseignants devant un groupe et c'était un vrai dialogue on se posait des questions mutuellement on sollicitait les étudiants tous les deux et c'est quelque chose que j'ai trouvé très stimulant, très intéressant et puis enfin, il ne faut pas négliger le côté culturel le côté vraiment découverte d'un nouveau pays d'une nouvelle ville, d'un nouvel environnement qui, sans parler de l'enrichissement professionnel de ses missions apporte beaucoup, surtout lorsqu'on a la chance d'être envoyé dans des pays qu'on connaît moins comme l'Azerbaïdjan voilà